bonjour bleddy bonjour bleddy donc nous voilà de retour sur le terrain pour le réglage des PID puisque effectivement vous avez eu le droit l'autre jour au réglage de tous les autres capteurs et il manquait les basiques donc on va faire un petit tour sur les réglages de base ce matin donc les réglages PID qui ne sont pas comme je disais tout à l'heure pour les idiots débutants alors dis nous tout qu'est ce que c'est que les PID alors les PID c'est quoi ce sont en fait les coefficients qui vont permettre au système de se corriger pour arriver à voler correctement vous imaginez bien que si on n'avait pas une carte électronique qui nous gère les gyros les accélérons etc ce sera impossible de voler parce que chaque moteur est différent chaque comportement différent donc on a une carte électronique qui va intégrer en fait des coefficients qu'on appelle PID qui vont servir en fait à corriger les données issues des informations de gyros les corrélées avec les commandes qui sont faites aux manettes pour arriver à réaliser l'action qu'on demande donc comme pour la première fois on va le faire de la même manière c'est à dire qu'on utilise en fait une application qui existe sous android qui s'appelle multiwee configurator qui fonctionne avec la dernière version officielle la 2.0 et qui permet via un petit module bluetooth de se connecter directement sur notre HX4 et de pouvoir régler directement les PID sans avoir à revenir au stand à chaque fois donc on commence par quoi alors la première chose qu'il faut régler avant tout c'est le mode gyro parce qu'on n'aura jamais un mode stable correct si on n'a pas un mode gyro correct ensuite la première chose et le facteur le plus important dans un PID c'est le facteur P c'est à dire c'est celui qui va définir le niveau de correction c'est à dire en fonction de l'erreur alors on va prendre un exemple en mode stable ou en fait en stable on va par exemple aux manches demander un angle de 20 degrés le drone lui va se retrouver à 18 degrés cette erreur de 2 degrés en fait il faut la corriger avec une certaine puissance donc est-ce qu'on corrige d'un petit dixième de cette valeur ou est-ce qu'on va corriger dix fois l'erreur qu'on observe donc c'est là que va rentrer en compte le coefficient P pour régler ce coefficient P il y a une technique qui est très simple en fait il faut partir avec les valeurs par défaut des PID baisser la valeur de l'intégrale on y reviendra tout à l'heure par exemple à 0,010 et ensuite augmenter progressivement la valeur de P jusqu'à ce qu'on obtienne un phénomène de vibration on va vous montrer ce que ça donne directement donc là on a augmenté la valeur par défaut on était pour mémoire à 5,2 comme valeur par défaut là on vient de passer à une valeur de 15 je vous montrerai tout de suite ce que ça peut donner alors est-ce qu'il vibre oh oui ça vibre bien là on voit bien ce qui n'est pas évident avec ce châssis parce qu'il est tellement stable voilà donc on a un P qui est beaucoup trop haut on a beaucoup de mal à maintenir une altitude parce qu'il y a beaucoup de mal à se corriger donc là ce qu'on va chercher maintenant c'est de supprimer cette vibration donc on va rebaisser notre P donc on va baisser notre P progressivement jusqu'à trouver en fait la valeur juste en dessous de laquelle il s'arrête de vibrer donc donc là comme on est sur une configuration X on a le même comportement en pitch et en roll je travaille sur les deux axes roll et pitch en même temps donc j'ai clé mes paramètres donc là je suis passé à 14 je réarme donc là on a toujours nos vibrations par contre voilà on a l'impression que c'est quand même beaucoup moins fort donc on va se reposer on va rebaisser nos valeurs voilà puis on va les baisser par pas de 1 à peu près jusqu'à ce que ça disparaisse donc voilà donc il y a de là avec un P qui est descendu à 12 on observe que ça vibre encore un tout petit peu alors moi je le vois bien de là où je suis je sais pas si sur la vidéo ça se remarque beaucoup bon ça devient très léger hein mais donc on va le mettre à on va essayer un 11,5 voilà on réarme donc là on a un comportement qui est très sain voilà ça vibre plus donc on va passer à la deuxième étape maintenant on va régler la partie intégrale donc si vous regardez la machine en fait naturellement elle dérive à gauche à droite c'est moi qui suis obligé de la compenser elle est pas très stable malgré qu'on soit en mode gyro qui est pas un mode stable par défaut normalement quand on a pas trop de vent et tout on doit avoir un comportement assez sain là il a tendance à glisser il se balade de gauche à droite ça veut dire que quand on a une erreur qui est faible mais qui dure dans le temps typiquement quand on a une petite erreur d'inclinaison on va être obligé de mettre un coefficient qui va corriger dans le temps cette valeur là alors cette valeur en fait il n'y a pas de règle très simple pour la corriger il faut augmenter la valeur jusqu'à avoir un comportement glissé qui est agréable plus cette valeur va être haute plus vous allez avoir un comportement mou de la machine donc ça peut être intéressant quand on fait du spv ou des choses comme ça par contre on aura une machine qui sera beaucoup moins réactive parce que elle va avoir une certaine inertie de correction d'accord donc en gros pour la voltige on a un i qui est assez bas voilà et pour la vidéo un i qui est plus haut sachant que le i et le p sont aussi corrélés puisque tous ces coefficients interviennent dans la même bouteille donc forcément corriger le i va influer un petit peu sur votre paix voilà alors il ya une petite technique que je vais vous montrer qui permet de voir si on n'a pas assez de i au départ alors l'autre technique consiste en fait à simuler un défaut de parallaxe donc comme si on avait une charge on va en fait mettre une charge en bout de bras donc on va désaxer en fait c'est typiquement le rôle du i de corriger ce genre de choses ça c'est une technique qui est très pratique mais là encore c'est sûr si vous voulez mettre des très grosses charges ou pas un très gros i si vous voulez mettre des petites charges c'est pas le but non plus de mettre des grosses charges donc on va regarder ce qui commence à se comporte j'arme je décolle on était un peu collé dans la pelouse là on voit que hop il glisse tout seul je suis obligé à cause de son poids et hop systématiquement il repart vers l'avant et vers la droite donc c'est là qu'on se dit qu'en fait vous voyez un petit s'inclinent et il pense c'est pas moi qui le fait je vais le remettre très correctement je vais vous remontrer voyez il part sur son côté donc ça on peut le corriger on va augmenter le coefficient i donc je vais me reposer et on va remonter le i c'est une technique qui marche très bien c'est une petite astuce ça c'est pas le ça n'a rien d'officiel mais ça le mérite de fonctionner on voit qu'ils glissent déjà beaucoup moins là je ne fais aucune correction voyez ne glisse plus ou quasiment plus alors pas trop en mettre non plus parce que sinon on va perdre en mais voyez j'ai une charge de 200 grammes en fait complètement désaxé sur mon drone et en fait c'est grâce au i que j'arrive à corriger ça donc là on a quelque chose qui est pas mal vous avez remarqué que suivant les mouvements qu'on a on a un petit peu de un petit peu de vibrations voilà on va le voir baisser un petit peu notre et surtout que faut savoir que quand on a une batterie qui est chargée à fond on va voir ce phénomène de vibrations qui va être beaucoup plus fort donc comme on disait une fois votre i réglé il va falloir toucher un petit peu au p pour plus avoir de vibrations parce que le fait d'augmenter le ou de baisser le i effectivement influe sur le p donc vous reprenez votre p généralement pour le baisser un petit peu comptez 0 5 en moyenne mais il n'y a pas de règles toute faite info de nouveau l'observé vérifier qu'il n'y ait pas de vibrations donc là vous voyez on l'a baissé un petit peu on est arrivé à combien là 18 et vraiment voilà je suis en mode gyro un support mode stable c'est vraiment très agréable à piloter même proche du sol on n'a pas de même avec l'effet de sol le dé est pour le dérivatif le dérivatif en fait il va intervenir quand on va faire en fait on fait des grands mouvements c'est purement lié au ressenti c'est à dire que si vous trouvez qu'il revient pas assez vite quand vous le mettez augmenter des si vous trouvez qu'il est trop il est trop rapide trop nerveux la folle baisser voilà je trouve qu'on a quelque chose qui est pas mal on arrive à faire des choses on est pas mal du tout moi voilà donc là ouais typiquement on est sur 0,35 là c'est vraiment du ressenti attention quand vous augmentez en fait le dérivé ça a le même effet que de menthe épée donc vous pouvez retrouver des vibrations à ce moment là on a un comportement très sain il se comporte il répond exactement aux autres que je lui donne voilà il dépasse pas la consigne donc on est toujours en mode gyro 1 vous rappelle donc on pilote en vitesse angulaire c'est à dire que quand je mets un coup comme ça si je me rends bien au centre il continue sur sa vitesse pour le ramener il faut que je l'emmène dans l'autre chance voilà le stick ne règle pas l'inclinaison mais la vitesse de rotation en fait de la machine voilà alors il reste un coefficient qui est le le yo parce que pour l'instant on a touché au pitch and roll globalement si vous voyez que il se comporte il ne dérive pas sur un axe ou sur un autre dans un sens ou dans un autre quand on le modifie n'y touchez pas une valeur de 8,5 sur un quadril x c'est quelque chose qui est tout à fait standard on est très franc quand je mets je mets de la courbure il n'y a pas de problème et même là sur une ressource verticale ça monte bien on a un peu trop tiré sur la batterie on va laisser se refroidir un petit peu on va se refaire une petite on est bien droit il n'y a pas de soucis ça ne dérive pas on a une machine stable donc juste pour le fun on va repasser en mode stable donc j'active le mode stable donc là maintenant en fait mes mouvements de stick correspondent à l'angle que je veux donner je tire à droite je ramène au centre il se remet à plat donc là on est en mode stable mais on n'a pas activé le magnéto on n'a pas activé le capteur barométrique ce qu'on va faire immédiatement je vais le mettre correctement et on active et voilà donc là sans les mains on peut aller prendre le café la machine bouge plus vous allez faire voilà donc le h6 4 comme on a vu est aussi à l'aise en fpv sur quelque chose d'hyper stable que pour commencer l'accro vu que c'est une machine très solide donc là pour information en fait on est resté avec nos réglages pid de tout à l'heure globalement et on a modifié le rc rey ta ouais c'est bleddy finir sa figure alors qu'est ce que c'est que le rc rey ta alors il ya deux choses en fait il ya le pitch roll rate et en fait est un coefficient qui vient en fait modifier la valeur des pid en fonction de la puissance qu'on demande donc c'est ça en fait qui va rendre la machine un peu plus instable globalement quand on va passer des looping et le deuxième coefficient s'appelle et au niveau de l'expo qui s'appelle le rc rey lui en fait va permettre de définir la vitesse de rotation maximale de la machine en fait moi je joue sur ces deux coefficients c'est à dire que j'augmente la vitesse de rotation de la machine et en plus je la rends un peu instable au niveau des rotations voilà maintenant vous savez tout vous n'avez plus aucune excuse pour voler avec les pid par défaut sinon comme on dit chez nous c'est tout nu dans l'escalier oh oh Sous-titrage ST' 501 ...